C'est pour ça que je suis là devant vous par caméra interposée aujourd'hui. Je voulais vous dire que ce module vous est préparé également par la Banque des territoires, via Territoire Conseil, qui est également un organisme qui propose des solutions et de l'accompagnement aux communes de moins de 10 000 habitants, aux intercommunalités. Donc voilà, notre expertise conjointe nous permet d'être devant vous sur ce type de module, donc sur les fondamentaux du budget. Sur ce module, le budget, c'est un vaste sujet, très vaste sujet. Donc ici, on est vraiment là pour repartir sur, son nom indique, les fondamentaux, la base, le cadre. Donc il y a certainement des choses que vous connaissez déjà, peut-être beaucoup, mais vraiment à l'issue de ce module, il faut que personne ne soit resté sur le bord de la route. On est vraiment là pour revoir la base de ces budgets. Donc je vous le redis parce que certains se diront peut-être qu'ils connaissent déjà tout cela, donc je comprends très bien. Mais vraiment, l'idée, c'est d'apporter de l'information financière pour découvrir le budget. Donc pour ce faire, comme le budget, c'est le premier acte obligatoire du cycle budgétaire, on va le revoir après. Dans un premier temps, on va regarder le cadre dans lequel ça s'inscrit. Donc il y a un cadre légal, un cadre temporel et un cadre comptable. Donc ça, ça va être la première partie. En deuxième partie, on va voir la construction du budget, les informations, dans quel ordre prendre, par quel bout prendre ce budget. Et enfin, les marges de manœuvre, c'est-à-dire où peuvent être des leviers, des ajustements sur ce budget. Voilà, donc je vous propose que nous allions tout de suite dans le sujet. Juste pour des questions un petit peu logistiques, moi j'ai le chat qui est ouvert, donc je peux voir s'il y a des questions. Je pense que le mieux, je peux peut-être en rater, donc je compte aussi sur Nathalie éventuellement pour voir si j'ai raté une question. Mais le mieux, ce sera peut-être de faire en fin de partie. Sinon, on risque peut-être d'avoir trop de questions au fur et à mesure. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis aussi, si vous avez un partage à faire, parce que moi, je le fais de mon bureau, cette analyse, cette analyse budgétaire. Maintenant, vous, vous êtes sur le terrain, donc il peut y avoir aussi des échanges entre vous sans problème. Voilà, donc je vous mets le module. Alors, voilà, ça, c'était la petite page de promo. Donc, pour débuter, le budget, qu'est-ce que c'est ? Une définition claire et nette, c'est l'acte par lequel sont prévus et autorisés les recettes et les dépenses annuelles de la commune. Donc, on vous a mis en dessous l'article. Alors, peu importe, le but n'est pas de le connaître par cœur, mais il y a écrit à côté CGCT, c'est le Code général des collectivités territoriales. Donc, c'est, en gros, la Bible des collectivités. C'est ce document à l'intérieur duquel il y a tout ce qui est réglementaire et législatif pour les collectivités locales. Alors, il n'y a pas que celui-ci, mais en tout cas, celui-ci vous apporte un maximum d'informations sur le cadre dans lequel va évoluer la collectivité locale. Donc, comme on peut le voir, il y a deux axes derrière ce budget. Un acte de prévision, bien évidemment. Le budget, vous allez le voter en amont de l'année qui va s'écouler. Et puis, vous allez prévoir à l'intérieur les recettes et les dépenses que vous comptez faire durant cet exercice. Et c'est un acte d'autorisation parce que ce budget, il est proposé par le maire, mais il est adopté par l'Assemblée délibérante. Donc, une autorisation de mettre ce budget en œuvre durant l'exercice. Alors, pour aller plus loin sur ce cadre, alors au départ, cette première partie, c'est vraiment la toile de fond du budget. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'informations à prendre en compte et notamment un certain nombre de principes dans lesquels il va falloir s'intégrer, il va falloir intégrer tout ce que vous allez faire durant l'année. Et donc, c'est ça qu'on va balayer dans cette première partie. Ces principes, ils sont les suivants. Il y a deux principes qui vont s'inscrire sur la présentation du budget. C'est l'annualité et l'unité. On va voir du détail juste après. Et trois principes qui sont plus liés à l'adoption de ce budget. Les deux premiers, l'annualité. L'annualité, ça signifie que vous allez intégrer des dépenses et des recettes pour une année donnée. Et cette année donnée, c'est plutôt bien fait. Elle a été décidée à commencer au 1er janvier et finir au 31 décembre. Donc, c'est une année d'exercice. Ça s'appelle un exercice budgétaire, une année donnée, qui part du 1er janvier au 31 décembre. Il y a des dérogations à ce principe. Et on vous en a indiqué deux en particulier. Il y a la journée complémentaire. La journée complémentaire, en fait, c'est une longue journée parce qu'elle se passe sur le mois de janvier de l'année suivante. Par exemple, nous sommes en 2020 et vous pouvez voter le budget cette année jusqu'au 31 juillet. On le reverra après, année un petit peu exceptionnelle. Eh bien, sachez que pour cet exercice budgétaire 2020, lorsque vous allez passer vos dépenses et vos recettes tout au cours de l'année, elles ne vont pas s'arrêter finalement au 31 décembre. Pour certains types de dépenses, elles vont pouvoir avancer jusqu'au 21 janvier. En fait, il s'agit de dépenses pour lesquelles le service qui aura été fait avant le 31 décembre, ou bien pour des recettes que vous devrez percevoir qui ont été déjà annoncées. Donc voilà, c'est sur un certain nombre de recettes et de dépenses. On reverra un petit peu de détails tout à l'heure, mais sachez que cet exercice déborde un petit peu du 31 décembre jusqu'au 21 janvier, très exactement. Là, le deuxième point, c'est le plan pluriannuel d'investissement ou les autorisations de programme. En fait, il s'agit là d'une réflexion pluriannuelle. C'est vrai que sur cet exercice sur le budget, sur la préparation du budget, on vous dit qu'il faut que vous le fassiez pour une année donnée. Mais les réflexions, notamment sur les investissements, sont souvent des réflexions qui vont être pluriannuelles. Vous allez mettre en place une grosse dépense d'équipement, de construction, et vous savez que ce sera peut-être pour 2020, mais également 2021-2022. À ce moment-là, cette réflexion pluriannuelle pourra s'inscrire dans ce qu'on appelle un plan pluriannuel d'investissement. Et donc, vous saurez, après avoir fait des études, etc., combien coûtera chaque année ce projet. Et vous, ce que vous inscrirez dans le budget correspond à la tranche qui correspond à l'année pour laquelle vous faites le budget. Donc, entre autres, là, par exemple, le 2020. Donc, voilà, c'est une réflexion pluriannuelle qui est inscrite, qui vous permet de faire des investissements, donc de pouvoir prévoir ces investissements sur plusieurs années et vous d'indiquer uniquement dans votre budget de l'année la tranche qui correspond. L'unité, maintenant. Deuxième point sur la présentation du document. Alors, l'unité, elle est au niveau du contenant et du contenu. Alors, au niveau du contenu, il s'agit en fait de vous dire que vous allez prendre toutes les recettes et toutes les dépenses. On n'en laisse pas de côté, on les prend toutes. Et au niveau du contenant, c'est de vous dire que vous allez tout mettre dans un seul document. Alors, ça, c'est en théorie et c'est le principe. Maintenant, il existe quand même des documents budgétaires. Pourquoi ? Parce que quand on parle d'un seul document, vous allez voter votre budget, mais il se trouve, et c'est tout à fait naturel, qu'en cours d'année, en cours d'exercice, il peut y avoir des modifications à apporter à ce budget. Ça s'appelle les décisions modificatives ou également le budget supplémentaire. Donc ça, ce sont deux types de documents très différents. Des décisions modificatives, vous pouvez en faire plusieurs. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul budget supplémentaire. On en reparlera un tout petit peu par la suite. Ça, si vous voulez, ça vous permet de corriger ce que vous avez choisi de faire au budget primitif, donc tout au long de l'année. Donc, finalement, il y a d'autres documents en parallèle. De même, sur les budgets annexes ou les budgets autonomes, c'est les deux points qu'on vous a indiqués en dessous. Là, en fait, il se trouve que ce n'est pas une correction. C'est que quand vous allez voter votre budget, donc avec l'ensemble des recettes et l'ensemble des dépenses, eh bien, il y a certaines compétences, certaines activités, certains services que vous apportez à la population qui nécessitent d'être identifiés de façon isolée. Pour plusieurs raisons, on va avoir du détail après. Donc, je vais vous les détailler dans la slide suivante. Mais donc, ça vous donnera d'autres documents en parallèle du premier. Alors, voyons ce détail. Pour les budgets annexes. Pour les budgets annexes, en fait, vous pouvez avoir des budgets annexes pour des services publics administratifs, par exemple, qui pourraient être considérés une restauration scolaire ou des choses comme ça. et pour ce qu'on appelle des services publics, industriels et commerciaux. Alors, il y a deux axes complètement différents. Sur les services publics administratifs, vous avez choisi d'isoler ce service. Pourquoi ? Parce que vous voulez savoir combien il coûte. Maintenant, ce n'est pas forcément obligatoire, c'est facultatif. Et vous, ça vous permet d'avoir cet indicateur-là. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième, sur les services publics, industriels et commerciaux, là, il est obligatoire d'isoler ce service, non seulement pour connaître le coût réel de ce service. Pour vous donner un exemple concret, ça va être l'eau et l'assainissement. les déchets ménagers, par exemple. Enfin, une partie. Ce n'est pas complètement obligatoire. Mais l'eau et l'assainissement en font un bon exemple. Donc, pourquoi ? Parce qu'on va savoir exactement ce que coûte ce service avec le personnel, avec les équipements. Et ça permet vraiment de déterminer quel est le tarif à faire payer aux usagers pour que ce service soit équilibré. Parce que, quand on isole un service comme ça, et qu'on sait exactement combien il coûte, il faut absolument que les ressources, les recettes qu'on a pour ce service soient complètes et soient à hauteur de la dépense. Donc, ces budgets-là doivent être équilibrés. Donc, c'est pour ça qu'il est obligatoire d'équilibrer les budgets annexes sur les services publics, industriels et commerciaux. Pour la question du vote, parce qu'on disait qu'il y avait plusieurs documents, c'est voté par le conseil municipal en même temps que le budget principal. Comme je vous le disais, en fait, on essaye d'avoir une vision globale de toutes les recettes et de toutes les dépenses. L'autre type de budget, c'est le budget autonome ou les comptes rattachés. Alors là, il s'agit d'établissements comme les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, qui peuvent être également rattachés aux comptes de la commune, notamment pour les caisses des écoles s'il y a peu d'activités. Où là, on est sur un établissement qui est autonome, comme son nom l'indique. Et là, il peut y avoir une subvention de la part de la commune vers ce type d'établissement. Mais le vote, c'est au niveau de l'instance de ces établissements. Mais ça fait bien partie, ce sont quand même des établissements publics communaux dont l'activité est directement liée à ce qui se passe dans la commune. Mais là, on est sur une instance avec des responsables d'établissements de façon indépendante à ce vote de budget. Les autres points. L'universalité. Alors, l'universalité, ça signifie qu'on va inscrire toutes les recettes et toutes les dépenses dans leur intégralité. Qu'est-ce que ça signifie ? Vous avez, par exemple, des charges... Vous avez payé un fournisseur et il se trouve qu'il y a eu un petit problème sur une commande et que ce fournisseur vous donne un rabais pour une prochaine commande, par exemple. Ou même sur cette même commande. Ce qu'on vous demande, ce n'est pas d'inscrire le montant de la dépense moins le rabais, mais bien d'inscrire le montant de la dépense et ensuite, donc imaginons que ce rabais soit sur une autre commande, de pouvoir indiquer en recette le fait qu'on vous ait donné la ressource en face. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de faire une soustraction en amont, c'est bien de pouvoir dire « Moi, j'ai payé toute ma commande, donc j'ai bien eu un débit total de 100, par exemple. » Et on me dit « Non, en fait, comme tout ne s'est pas bien passé, on vous rembourse 10 %, et bien ces 10 % sont bien une recette qu'on va me rendre et donc je vais bien l'indiquer en recette. » Voilà ce que ça signifie la non-compensation. C'est-à-dire que vous aurez sur certains achats, sur certaines dépenses, vous aurez éventuellement une recette en face et donc il faudra bien indiquer d'un côté la dépense et de l'autre côté la ressource. De même, l'universalité nous dit quoi ? Qu'il n'y a pas d'affectation des recettes. Alors, l'affectation des recettes, c'est quoi ? C'est que, en fait, lorsque vous avez voté votre budget, l'ensemble de vos ressources doivent couvrir vos dépenses. parce que, par exemple, lorsqu'on perçoit de la fiscalité que payent les contribuables, on ne se dit pas directement « Ah, cette somme-là va me servir à… » En fait, on va avoir un package global de dépenses, un package global de ressources et les ressources doivent couvrir les dépenses. Et donc, il n'y a pas une ligne de dépenses qui est directement ciblée, une ligne de recettes, pardon, qui est directement ciblée sur une ligne de dépenses. Sauf dans deux cas. Le premier, on l'a évoqué tout à l'heure, ce sont les budgets annexes. Lorsque vous allez faire payer un tarif d'eau ou un tarif de cantine aux usagers ou aux contribuables, eh bien, vous savez à quoi est destinée cette ressource. Et le deuxième, ce sont les recettes dédiées. Alors, les recettes dédiées, il y a notamment lorsque vous faites un investissement, lorsque vous allez vouloir faire un équipement, vous allez pouvoir demander, par exemple, des subventions pour cet équipement. vous allez pouvoir demander des subventions, par exemple, à l'intercommunalité, au département, à une structure, à une collectivité locale. Si c'est pour de l'eau et les sénifements, vous pouvez demander vers une agence de l'eau. Et cette ressource, si on vous accepte cette subvention, cette ressource, elle est directement liée à votre projet. Donc, si c'est directement lié à votre projet, vous savez que cette ressource, vous n'auriez pas fait ce projet-là, cette dépense-là, vous n'auriez pas eu la ressource. Donc là, ce sont vraiment les deux cas pour lesquels on se dit oui, cette ressource, je sais à quoi elle est destinée. Voilà. Autre principe, la sincérité. Alors, dans la sincérité, il y a encore cette notion de non-compensation, donc je ne vais pas revenir dessus. Ça permet vraiment d'être transparent sur la dépense et la recette que l'on perçoit. et pas de surévaluation ou sous-évaluation des recettes et dépenses. En fait, quand vous allez déterminer votre budget, quand vous allez faire vos choix en début d'année, il faut être le plus sincère possible dans l'évaluation des ressources et des dépenses. On pourrait être tenté pour apporter une vision trop positive de son compte de surévaluer certaines recettes ou de sous-évaluer certaines dépenses ou inversement, de se dire « Oh là là, je préfère mettre plus de dépenses, on ne sait jamais ce qui peut se passer. » Voilà. Non, l'idée, c'est vraiment d'être au plus proche. Alors, bien sûr, on peut être prudent, mais l'idée, c'est quand même d'être vraiment au plus proche de ce qui va se passer au cours de l'année. Et encore une fois, s'il y a des ajustements à faire, vous pourrez les faire via, par exemple, une décision modificative. Autre point sur la sincérité, il y a une obligation de provisionner les risques, mais lorsque le risque est réel, c'est-à-dire lorsque vous savez qu'il y a un contentieux qui se passe et dans lequel vous risquez, en effet, d'avoir, par exemple, une somme d'argent à donner, à verser ultérieurement ou dans le coin de l'exercice. Dernier principe, je vois qu'il y a des questions, j'y reviendrai juste à la fin. L'équilibre budgétaire. Alors là, on est vraiment sur le cœur de la création budgétaire. Du coup, on le reverra même dans la seconde partie. Cet équilibre budgétaire, il nous dit quoi ? Il nous dit vous avez des ressources, vous avez des dépenses, elles doivent être équilibrées. On en a un peu parlé sur les budgets annexes, mais de façon globale, de toute façon, l'ensemble de vos recettes, l'ensemble de vos dépenses doivent être équilibrées. Alors, équilibrer signifie aussi éventuellement un peu plus de ressources que de dépenses, mais surtout pas le contraire parce que ça doit être supérieur ou égal à zéro. Encore une fois, cet principe d'équilibre budgétaire, il dit il faut que l'équilibre soit là, mais lorsque vous avez inscrit les dépenses et les recettes de façon sincère, et vous êtes dans l'obligation de couvrir certaines dépenses par des recettes dites définitives. Alors, on le verra de façon schématique tout à l'heure, donc on rentre là-dessus, on fera la petite piqûre de rappel, mais il faut que vous sachiez qu'il y a après un plan de s'ouvrir. J'ai l'écran maintenant, mais je ne sais pas. Donc, il faut absolument couvrir certaines dépenses par des ressources dites définitives, c'est-à-dire que grossoir, je pense que ça résume ici, c'est que Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît, parce qu'on entend beaucoup de sondes derrière et on ne comprend pas. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez couper vos micros ? Merci. Voilà, je te redonne la parole, Audrey. Voilà, Audrey. Je suis désolée, mais quand je coupe pour tout, ça coupe aussi pour l'intervenante, donc c'est gênant. Non, mais je n'ai pas de problème. Il n'y a pas d'autre moyen, sinon. D'accord. Donc, juste pour revenir, cet équilibre budgétaire vous indique qu'il faut absolument couvrir certaines dépenses par des recettes définitives, c'est-à-dire que le remboursement de l'annuité de la dette va devoir être couvert par des recettes définitives. On verra tout à l'heure. Ça signifie très simplement qu'il ne faut pas emprunter pour rembourser sa dette. On le verra schématiquement tout à l'heure, mais en gros, c'est cela que ça signifie et notamment, vous le verrez de façon schématique, ça sera beaucoup plus simple. Et aussi, certaines, les crédits pour les dépenses imprévues doivent être couverts par ces recettes définitives. En gros, ce sera ce que vous avez dégagé vous en ressources financières, donc pas l'emprunt, etc., et qui vous permettront donc d'aller rembourser ces deux points-là principalement parce que cela fait partie de cet équilibre, de ce principe qu'il faut obligatoirement respecter parce qu'on le verra tout à l'heure, mais cela fait partie des points qui sont contrôlés par le préfet notamment. avant d'arriver justement sur les contrôles, nous allons faire un point sur le cycle budgétaire. Alors, nous sommes dans une année bien particulière 2020. Je vais d'abord vous présenter le cycle budgétaire de ce qui se passe en temps normal et ensuite, on verra pour 2020. Mais en temps normal, ce qu'il se passe, donc on va prendre le haut de la fin. Il y a écrit RobDob, donc c'est un débat d'orientation budgétaire, et les gens sont arrêtés avec le trou. Exactement. Et Rob, excusez-moi, je ne connais que ça et bien sûr, je ne sais plus ce que c'est. Donc, rapport d'orientation budgétaire, je vais y arriver. C'est le début d'après-midi, je suis désolée. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est obligatoire pour les communes de plus de 3500 habitants, mais ça signifie en gros, tout simplement, que avant de voter le budget, il va y avoir un rassemblement avec le conseil municipal, des discussions, et derrière ça, se dire qu'est-ce qu'on va faire pour cette année, ce qui va nous donner l'orientation budgétaire de cette année. Donc là, il y a les discussions sur les programmes, il y a tout ça à mettre en œuvre, à réfléchir. Donc, c'est obligatoire parce qu'il faut avoir un document pour les communes de plus de 3500 habitants, mais c'est fortement conseillé pour toutes les communes d'avoir, bien sûr, en amont du vote du budget, en amont de la proposition du maire, d'avoir eu des réflexions globales sur ce qui doit être fait dans l'année. Mais en tout cas, lorsque c'est un caractère obligatoire, il doit être fait dans les deux mois avant le vote du budget. Voilà. C'est-à-dire que si vous le faites en septembre, alors que vous allez voter votre budget en janvier ou février l'année prochaine, eh bien, les deux mois ne sont pas plus respectés. Il faut renouveler l'opération. Mais en gros, ça, c'est la première, c'est la réflexion en amont du vote de ce budget. Vous avez, en temps normal, vous pouvez voter votre budget primitif. BP, c'est budget primitif. Il y a pas mal d'acronymes sur cette page. Budget primitif, vous pouvez le voter jusqu'au 15 avril de l'année. Donc, en 2021, vous pourrez voter jusqu'au 15 avril 2021. Lorsque nous sommes une année d'élection, en temps normal, c'est le 30 avril. Bon, cette année étant vraiment très atypique, on ne va pas revenir dessus, mais sur une année d'élection, les budgets peuvent être votés normalement jusqu'au 30 avril. Notez que le vote des taux, donc, par rapport à votre fiscalité, vous allez voter des taux sur cette fiscalité. la date limite de vote du taux habituellement est la même que celle du vote du budget, à savoir le 15 avril ou le 30 avril, les années d'élection. En dessous, vous avez le compte administratif. Alors là, on n'est plus dans l'amont, on est dans l'aval. C'est-à-dire que vous avez voté votre budget primitif sur une année normale jusqu'au 15 avril et tout au long de l'année, tout au long de l'année, vous allez noter dans votre mairie, au niveau du secrétariat de mairie notamment, au niveau des finances, toutes les recettes et les dépenses qui sont effectuées tout au long de l'année. Et en fin d'année, on va faire le point. Alors, comme je vous le disais, cette fin d'année, elle est plus ou moins décalée et en fait, vous avez, pour par exemple, l'exercice 2019, ce qui est anéatypique. Alors, on va dire, pour l'exercice 2020, vous aurez jusqu'au 30 juin 2021 pour ce qu'on appelle arrêter votre compte administratif. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer sur 2020, vos recettes et vos dépenses qui vont être inscrites, qui vont être notées au niveau de la mairie et chez le trésorier, vous allez, à la fin de l'année, donc savoir tout ce qui s'est passé avec cette journée complémentaire et puis, vous allez pouvoir voter ce compte administratif jusqu'au 30 juin 2021. Donc, ça, c'est le compte administratif, c'est finalement ce qui s'est passé sur l'année dernière. Donc, voilà, c'est parce qu'on a donc ce décalage de validation qui n'est donc pas fait au 31 décembre mais jusqu'au 30 juin. Le BS, c'est budget supplémentaire. Alors, budget supplémentaire, on n'en fait qu'un dans l'année et on le fait quand ? Eh bien, on le fait en règle générale quand on a les résultats. C'est-à-dire que vous avez, vous êtes au 30 juin 2021, vous avez voté tout ce qui s'est passé pour 2020 et là, vous avez déjà voté, donc normalement, en 2021, comme on le disait, vous avez jusqu'au 15 avril pour voter votre budget et donc, vous êtes au 10 juillet et là, vous vous dites, je viens de faire le point sur ce qui s'est passé en 2020 et je vois bien qu'en fait, donc, on note le résultat définitif. Évidemment, à la fin de l'année, vous n'allez pas être à zéro pile parce que c'est impossible d'être à zéro. Donc, vous allez avoir des résultats, des résultats, un excédent, un déficit, vous verrez, ce sera plutôt excédentaire mais on va voir du détail après et donc ça, il faudra le réintégrer parce que vous devez prendre en compte ce qui s'est passé à la fin de l'année dernière. Donc là, ce que vous allez faire, c'est voter un budget, un budget supplémentaire et donc après, une fois que le compte administratif a été acté, vous réintégrez à l'intérieur les résultats de l'année d'avant. Alors, et vous pouvez bien sûr y apporter aussi des modifications comme pour la ligne du dessous, la décision modificative ou là, à partir du moment où vous votez votre budget, à partir de là, vous pouvez faire des décisions modificatives et vous pouvez en faire autant que vous voulez jusqu'à la fin donc de l'année, si je puis dire. Par contre, une décision modificative qui vient donc apporter une modification que vous aurez apportée au budget doit être équilibrée. C'est-à-dire, vous, vous avez voté en budget équilibré au départ, vous vous rendez compte que finalement, eh bien, ça ne correspond pas exactement à ce que vous aviez prévu. vous pouvez par exemple devoir rajouter une dépense, mais il va falloir rajouter en face une ressource parce que cette décision modificative, comme pour le budget supplémentaire, doivent être également équilibrées. Donc, voilà pour cette frise. Vous voyez que pour les décisions modificatives, on a bien amené notre curseur jusqu'au 21 janvier. Ça correspond, donc dans la zone rouge que vous pouvez voir tout à droite, ça correspond bien à ce dont on parlait tout à l'heure, de la journée complémentaire qui vous permet la réintroduction de certaines dépenses et recettes au-delà du 31 décembre, mais sur des services clairement identifiés, notamment des services qui ont été faits dans la bonne période et pour lesquels on doit passer encore la dépense de façon comptable. Par ailleurs, un point complémentaire. Je vous disais que de votre côté, au niveau de la mairie, vous allez noter à chaque fois qu'une dépense ou une recette, donc une dépense va être payée ou une recette va être récupérée. Sachez que le trésorier fait la même chose de son côté et lui, quand il fait la même chose de son côté, il le fait dans un document qui s'appelle le compte de gestion. Donc, ce qui se passe, vous, de votre côté, c'est le compte administratif, c'est dans lequel vous aurez tout le résultat de ce qui s'est passé l'année d'avant et lui fait le compte de gestion en parallèle. Le but de la manœuvre, lorsque vous arrêterez votre compte administratif, c'est que les montants soient exactement les mêmes dans votre compte administratif que chez le trésorier, donc dans son compte de gestion. Sachez que pour que vous puissiez faire cette vérification, le trésorier doit vous fournir avant le 1er juin, donc N plus 1, par exemple, là, si on parle de 2019, c'est un peu plus compliqué pour cette année, mais vous aurez, par exemple, en 2021, au 1er juin, votre trésorier devra vous donner son compte de gestion et vous, vous aurez jusqu'au 30 juin pour voter votre compte administratif, pour arrêter votre compte administratif et comparer les deux. Donc, c'est le point qu'on vous a indiqué en bas. Il y a une chose faite côté de la collectivité et côté du trésorier. Maintenant, je vais passer beaucoup moins de temps dessus parce qu'on a vu toutes les lignes, toutes les différentes lignes. Vous avez ce qui se passe en 2020 parce que toutes les dates ont été modifiées et que cette année, compte tenu de la crise sanitaire que l'on connaît, les deux points importants, c'est que vous devez voter les taux. Donc, vous l'avez vu, en temps normal, on a jusqu'au vote du budget. Là, cette année, c'est jusqu'au 3 juillet que les taux peuvent être votés et le budget, lui, peut être voté jusqu'au 31 juillet. Pour le reste et pour ce qui va se passer courant d'année et fin d'année, il n'y a pas de modification particulière. Notez bien quand même que le compte administratif de 2019, lui aussi, peut être, doit être voté jusqu'au 31 juillet. Voilà, il y a eu ce décalage-là sur, grosso modo, les trois premiers types de documents. Vous avez ces modifications-là. Voilà. Pour la suite, je vais vous parler des contrôles. Alors, pour les contrôles, il faut savoir que tout ce qu'on vient de voir là, les principes, les cycles, peuvent être soumis à contrôle. Donc, au départ, par le préfet et qui peut, donc je vais tout de suite vous envoyer vers le bas du document, en fait, ce qui peut, ce qui peut être, ce qui va être vérifié, ce qui va de toute façon être regardé pour voir si tout cela est bien réglementaire, c'est notamment les dates. donc ça, il faudra bien être droit au niveau des dates. Tout ça est vérifié. On a parlé tout à l'heure de l'équilibre budgétaire, dont on reviendra tout à l'heure sur un schéma, ce sera beaucoup plus clair, mais ça, c'est obligatoire. Éventuellement, si vous avez un déficit de clôture, donc ça, on pourra le voir, en gros, en fin d'année dernière, il y a eu plus de dépenses que de ressources, donc là, ça peut être une des raisons, ou vous avez un certain nombre de dépenses obligatoires, on va y revenir aussi, si elle n'a pas été inscrite, vous pouvez, vous allez être rappelé à l'ordre parce que, donc par la Chambre régionale des comptes qui va vous dire, attention, cette dépense est obligatoire, vous êtes obligé de l'inscrire dans votre budget. Donc, il y a des contrôles autour de ce vote, donc par le PFA, par la Chambre régionale des comptes qui, elle aussi, dans, annuellement, fait des contrôles, donc ça, ça peut être aussi le cas, de vérification annuelle de la Chambre régionale des comptes, et puis, vous avez aussi, on a là indiqué, le contrôle des citoyens, parce que finalement, c'est à la fois constitutionnel, et on vous a remis aussi l'article, mais un citoyen a le droit d'être au fait des affaires de sa commune, et donc, pour cela, il peut vous demander des informations, le budget primitif, les comptes administratifs, il peut vous demander des informations sur ce qui a été voté, sur ce qui a été choisi par la collectivité, et d'ailleurs, pour les communes de plus de 3 500 habitants qui ont un site internet, il est obligatoire de mettre en ligne des informations financières. Alors, pas forcément tout, mais au moins, les grandes indications, donc voilà, ça, c'est vraiment quelque chose de très important, parce que le citoyen a le droit de savoir ce qui est fait des données publiques, et c'est d'ailleurs pour ça aussi que la Chambre régionale des comptes fait un certain nombre de contrôles, notamment sur les marchés publics que vous pourrez passer, etc., pour voir que le denier public est employé à bon escient et sur des sommes qui sont correctes, qui ne soient pas trop onéreuses, voilà, ce genre de choses. Dernier point, avant de passer à l'étape 2, c'est le cadre comptable. Donc, vous avez vu, première étape, on a vu un cadre législatif avec des principes à respecter pour créer ce budget. Il y a la partie temporelle qu'il faut respecter, les dates, les votes, et puis vous avez ce cadre comptable. Alors, pourquoi on vous a indiqué ça avec des noms un peu particuliers ? En fait, vous avez un plan de compte, un plan de compte dans les collectivités locales et ce plan de compte, il est ajusté. Il est ajusté à chaque niveau de collectivité locale. Vous avez pour les communes et les groupements la M14, pour les collectivités à statut particulier, et de plus en plus la M57. Bref, je ne vous le détaille pas sur le haut du document. En fait, c'est un plan de compte. Ça signifie que dedans, il est noté tous les types de recettes et tous les types de dépenses auxquelles vous pouvez être confronté. et ça permet de pouvoir indiquer combien vous avez de recettes fiscales à chaque type de dépenses ou de recettes. On doit regarder quelle est leur nature. Est-ce que c'est de la recette ? Est-ce que c'est de la dépense déjà ? Est-ce que c'est de la fiscalité, de la dotation ? Ou est-ce que c'est du tarif, par exemple, pour les recettes ? Et donc, on doit regarder cette nature-là et on doit regarder aussi sa destination. c'est-à-dire, par exemple, c'est bien une recette fiscale et c'est du foncier bâti, donc c'est pour les propriétaires de terrain bâti, etc. Et ça, ce plan comptable, il indique tout ça, il répertorie tout ça. Et vous, ça vous permet de savoir exactement quel type de dépense et de quel type de ressource il s'agit. Alors, pourquoi c'est nécessaire ? Parce que quand vous allez voter votre budget, vous allez voter des certains montants sur les lignes. Alors, je vous rassure, ce n'est pas sur toutes les mini-lignes de compte en vous disant exactement combien vous allez dépenser sur, je ne sais pas moi, des timbres, ne vous inquiétez pas parce que ça existe, cette ligne, mais ce n'est pas ça le but. C'est que vous allez faire, par exemple, il y a une ligne plus large qui s'appelle des charges à caractère général. Vous, vous allez décider de dire, cette année, je mets 1000 sur cette ligne-là quand vous allez voter votre budget. Eh bien, en fait, ça permet de répertorier ces dépenses et ces ressources. Mais il faut savoir que le montant que vous allez choisir en dépenses sur chacune de ces lignes, il est limitatif. C'est-à-dire que sans décision modificative ou sans le budget supplémentaire, vous ne pourrez pas aller au-delà. C'est bloquant. Donc ça, ça permet de répertorier les dépenses et les recettes par type de dépense, par type de recette. Et ensuite, ça a un caractère quand même très important parce que ça vous limite si vous ne faites pas de modification derrière dans les dépenses que vous allez faire, pas dans les ressources parce que dans les ressources, c'est plus, voilà, ce n'est pas limitatif. Donc ce cadre comptable, il est très important. La partie du bas de cette diapositive vous indique d'autres cadres comptables que sont les M4. Ce cadre comptable-là, il est lié à tout ce qui est des types de compétences et de services publics particuliers. Donc le premier, juste avec le 4, il est assez général, mais ensuite, vous en avez des spécifiques pour l'énergie, pour les abattoirs, pour l'eau et l'assainissement, pour le transport. Quand on parlait tout à l'heure des budgets annexes sur les services industriels, publics, industriels et commerciaux, excusez-moi, on disait que c'était obligatoire. Eh bien, un SPIC, un service public, industriel et commercial, sera dans une nomenclature comme ça en M4 parce que dedans, il est ciblé des types de recettes et de dépenses qui correspondent très clairement à ce service. Sur les budgets annexes, ils ne sont pas obligatoires, on va plutôt être sur la nomenclature, sur le plan comptable de la collectivité, à savoir pour les communes, la M14. Donc là, c'est un petit peu barbare tout ça, mais ça permet vraiment de classifier vos recettes et vos dépenses et ensuite, par la suite, d'avoir quand même un caractère limitatif. Donc, il faut vraiment avoir en tête ce type de point. Alors, je reviens sur le chat avant de passer à la partie 2. Alors, je pense que la question est liée à mon exemple de tout à l'heure sur lequel je parlais des… Donc, il y a une question qui dit, pardon, qui parle de moins-value sur les recettes après la réception financière totale. Je pense que c'est sur mon exemple de tout à l'heure quand je disais que si vous avez un fournisseur que vous avez payé et qui vous fait un rabais ou quelque chose comme ça, en fait, sur la même commande, si c'est en amont, ce n'est pas un bon exemple. Je parle bien si vous avez dépensé sur une commande et que par ailleurs, en fait, on vous retourne de l'argent. Là, on est vraiment sur deux axes différents et là, on a vraiment des lignes de compte justement qui s'appellent rabais, remises ou restournes par exemple et là, qui sont bien identifiés clairement comme étant des ressources. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très claire sur ma réponse. vous direz par la suite. Voilà. Alors, pour poursuivre, donc là, on a vu vraiment la toile de fond, c'est-à-dire tout ce qu'il faut avoir en tête mais pourtant qui n'est pas complètement encore dans le concret de la situation pour pouvoir produire son budget. Maintenant, la construction budgétaire. Cette construction budgétaire, on le dit au début, proposition du maire et vote par le conseil municipal. Voilà. Alors, c'est une vision un petit peu simplifiée de cette répartition des rôles entre le maire d'un côté et le conseil municipal de l'autre. Il faut bien avoir en tête que, comme on le disait tout à l'heure, notamment via le débat d'orientation budgétaire, il y a des réflexions qui sont menées en amont, surtout, voilà, s'il y a des projets qui doivent être menés à bien durant l'exercice ou sur plusieurs exercices. Donc, en effet, il y a l'élaboration du programme, c'est ce qu'on a mis au départ, l'équipe municipale va élaborer le programme en début de mandat. Et dans ce début de mandat, on peut évoquer cette réflexion pluriannuelle qui est le projet pluriannuel d'investissement, PPI, qu'on a vu au début, pour voir un petit peu comment peuvent s'étaler certaines dépenses et si des très gros projets peuvent voir le jour en mettant bien chaque année le montant à quel ça peut correspondre. Mais derrière tout ça, il y a aussi le fait, il y a de la faisabilité qui doit être étudiée. Et donc, peut-être pas en intégrant directement la collectivité, mais il existe des commissions qui peuvent être mises en place pour répondre à certaines questions sur de la faisabilité. Il y a les services municipaux aussi qui sont là pour voir si on peut améliorer des choses, si on peut mettre en place, si vous avez des idées, mais finalement, sur le terrain, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, ce schéma global qui vous est présenté est là pour vous dire qu'il y a autour des acteurs qui sont vraiment en lien sur cette municipalité. Alors, on entend bien que ce schéma-là ne correspond pas à toutes les municipalités. C'est une question de taille, notamment. Donc, ça ne correspond pas dans toutes les communes. Il y a, j'ai envie de dire, à minima, les services municipaux et au niveau du secrétariat. Au niveau du secrétariat de la commune, c'est là notamment que vous allez avoir les secrétaires de mairie qui sont vraiment au fait, notamment du budget. Si vous venez d'arriver, vous ne partez pas non plus d'une page vide. Vous avez ce qui a été fait sur les budgets les années d'avant et avec votre secrétaire de mairie qui est là aussi pour prendre en compte les recettes, les dépenses pour faire les écritures. Encore une fois, tout dépend de l'organisation de chacun, mais qui le fait notamment dans les plus petites collectivités. Vous avez vraiment ce support-là. Vous avez également la commission des finances. Est-ce que les propositions budgétaires sont tenables ? Donc, vous avez comme ça tout un environnement qui est là aussi pour que les décisions prises puissent être faites dans un contexte, notamment de faisabilité où tous les acteurs ont été consultés et où la proposition, le programme peut être tenu. On vous a aussi indiqué le trésorier public. Le trésorier public, donc je vous le disais, lui de son côté, prend en compte les ressources et les dépenses que vous passez, vous, de votre côté. Mais il est également là, normalement, pour vous donner des avis, éventuellement des conseils, même s'il n'est pas là, pour juger de la qualité de ce que vous faites, à savoir, il trouve que vous dépensez trop sur quelque chose ou voilà, il n'est pas là pour juger de vos dépenses et de vos recettes, mais peut vous conseiller et notamment peut apporter aussi des tableaux financiers, des analyses financières à la collectivité. Point suivant, donc là, c'est pour vraiment vous dire tous les acteurs qui sont en jeu dans cette décision initiale. Ensuite, on rentre un tout petit peu plus dans le concret. Lorsque vous allez préparer votre budget, il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'informations qui vont vous être transmises, notamment par l'État. C'est les données qui sont relatives, notamment à la fiscalité locale. Vous allez recevoir des États chez vous, des États, qui vont vous indiquer les taux, les bases, parce qu'il y a des évolutions de bases fiscales tous les ans, donc qui vont vous indiquer les niveaux de base, le taux que vous aviez l'an passé et ce que ça donne en termes de produits. Qu'est-ce que vous allez percevoir si vous gardez les mêmes taux ? Et donc, ce type d'informations qui vous aide vous directement à savoir combien vous allez percevoir en fiscalité sur l'année, donc en recette. Vous avez les données relatives aux dotations et subventions, donc ça, c'est un autre type de ressources que vous allez percevoir. L'État verse aux collectivités locales des dotations et des subventions, donc il y en a beaucoup. Il y en a différents critères en fonction des critères de la collectivité, de sa population, etc. Donc, il y a un certain nombre de dotations, un grand paquet, mais ce dont vous allez être bénéficiaire va vous être communiqué également. Vous avez des informations de portée plus générale, par exemple, vous avez des agents, bien sûr, le salaire des agents, les grilles, les évolutions salariales, vous vous êtes indiqués à savoir si la masse salariale va devoir évoluer, si les indices vont augmenter, par exemple. Et puis, vous allez aussi avoir des informations de conjoncture économique comme la variation des indices des prix ou les prévisions pour l'année. Et tout ça, ce sont des informations qui, non seulement, vont vous aider à préparer votre budget parce que ça vous donne quand même une grosse partie des informations, des recettes que vous allez percevoir, mais c'est en plus, il est obligatoire, je veux dire, que vous les ayez reçues pour la préparation budgétaire. Tellement obligatoire qu'en fait, si ces informations-là ne vous sont pas parvenues avant les dates de vote du budget, c'est même 15 jours avant les dates de vote du budget, vous allez de toute façon avoir 15 jours de plus pour voter votre budget. Donc, pour être plus clair, là, en temps normal, vous savez, vous pouvez voter le budget jusqu'au 15 avril sur une année normale. Il faut impérativement, du coup, que vous ayez eu ces éléments avant le 31 mars. parce que c'est indispensable que vous ayez ces éléments-là pour votre préparation budgétaire. Si jamais ça arrive au 10 avril sur une année normale, vous aurez jusqu'au 25 avril pour voter votre budget. Ça, c'est automatique. Donc, on vous a mis l'exemple pour 2019 sur lequel les indications dont DGF, c'est la dotation globale de fonctionnement, avaient été signalées le 4 avril, donc au lieu du 31 mars. Et donc, il y a eu un vote qui a été reporté jusqu'au 19 avril. Voilà. On vous a indiqué en bas le site sur lequel vous avez les informations sur les dotations. Mais ce sont encore une fois des informations qui vous sont normalement directement communiquées. Deuxième étape sur les informations. Vous avez donc ces informations qui vous sont communiquées, qui arrivent dans la collectivité, qui sont indispensables pour votre commune. Il faut que vous ayez d'autres informations sur votre bureau pour savoir ce que vous allez décider dans votre budget, notamment en début de mandat. Il faut regarder ce qui s'est passé sur les années précédentes. Donc, regarder les comptes administratifs, donc ces fameux comptes que vous, vous avez enregistrés du côté de la commune qui vous indiquent les recettes et les dépenses qui ont été effectuées sur les années antérieures. donc sur les exercices précédents. Vous avez aussi la récupération des avancements de différents programmes de travaux parce qu'on parle éventuellement d'un nouveau projet, programme d'investissement, mais vous pouvez aussi arriver avec un programme qui est en cours et donc, quelque part, si cet investissement, vous voulez le continuer, eh bien, il y a déjà des montants qui ont été indiqués pour chaque année qu'il va falloir donc indiquer dans votre budget pour pouvoir poursuivre cet investissement. On aura l'occasion de reparler, mais il y a aussi tout ce qui est lié à l'amortissement de la dette. Depuis le début de la durée de vie de votre collectivité locale, il y a eu des emprunts auprès des établissements bancaires, auprès d'établissements publics aussi également. Eh bien, il y a ces amortissements, il y a cet remboursement d'emprunts qui est à prendre en compte. alors non seulement parce qu'on l'a vu depuis le début, ça fait partie vraiment des dépenses qui doivent être remboursées en priorité et avec, on l'a vu, des ressources stables. Donc, c'est vraiment ce tableau d'amortissement, s'il y a eu beaucoup, beaucoup d'emprunts et qu'il y a une dette assez importante pour votre collectivité, il faut vraiment prendre en compte ces montants-là et de regarder un petit peu quelle est l'évolution de cette dette. est-ce que finalement elle descend et que ça fait un moment qu'il n'y a pas eu d'emprunts et donc que ça diminue d'année en année ou bien est-ce qu'on est plutôt en montant parce qu'il y en a eu beaucoup les dernières années. Donc, tout ça est lié à de l'analyse du côté dans votre collectivité de cette partie dette. Donc, de façon plus générale, nous avons dit des analyses financières de la commune. Vous aurez aussi à prendre en compte ce qui est résulté de votre débat d'orientation budgétaire si vous l'avez fait, des discussions, des orientations qui finalement seront sorties de ce débat. Et puis, on l'a vu, les dotations, les cotisations, les contingents versés. Donc, ces informations qui sont liées directement à la collectivité et à son évolution aussi physique parce que, comme je vous le disais, les dotations sont liées aussi à un certain critère et pas que de population. mais donc, du coup, il peut y avoir aussi des évolutions sur ces dotations liées à la structure de la commune elle-même. Donc ça, on est plutôt sur l'analyse interne de la commune. Quel est mon profil ? Comment ça s'est passé sur les années d'avant ? Est-ce qu'il va falloir investir de nouveau parce qu'il n'y a pas d'entretien qui a été fait ? Est-ce que je peux emprunter à nouveau parce qu'il n'y a pas trop d'emprunts avant ? Tout ça, c'est vraiment sur le profil global de la collectivité et donc nécessite une analyse détaillée. Autre point sur les informations, vous avez des sites d'informations qu'on vous a indiqués, des sites qu'on appelle d'open data. C'est-à-dire que, du côté du trésorier, lui, il a fait le compte de gestion comme on le disait tout à l'heure et tous les trésoriers de France, toutes les données sont rassemblées et sont publiques. Donc aujourd'hui, toutes les données de ressources et de dépenses et collectivités locales sont mises à disposition du grand public sur des sites d'open data. Le premier, c'est data.gouv.fr. Là, vous avez tout, mais ça nécessite des outils un peu particuliers et ce n'est pas, comment dire, clairement indiqué, au lieu de vous indiquer recettes dépenses, c'est des noms un peu plus barbares que ça. Donc, ce n'est pas vraiment accessible comme ça en deux clics pour avoir des informations si vous voulez avoir des informations sur d'autres collectivités, par exemple. Par contre, on vous a indiqué le deuxième qui est data.gouv.fr qui est un site de l'observatoire et de la gestion financière publique locale. Voilà, la gestion publique locale. Donc là, ils ont repris les mêmes informations. Par contre, vous allez pouvoir avoir des moteurs de recherche où vous pourrez choisir par département certaines dépenses et vous récupérez ou visualisez des informations financières dont vous pourriez avoir besoin. Alors, il n'est pas sans arrêt nécessaire de se comparer, mais d'avoir des normes, de savoir peut-être comment ça se passe chez certaines collectivités qui, pour vous, ont le même profil. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Dernier point, qui là est plus vaste, c'est des sites d'informations sur les collectivités locales, mais pas uniquement sur l'aspect financier. Le premier vous donnera, vous pourrez retrouver sur le premier lien lescollectivités locales .gouv.fr toutes les nomenclatures dont on a parlé tout à l'heure, M14, M4, etc. Donc là, vous avez un onglet avec tout ça dedans si vous voulez récupérer les plans comptables, par exemple, mais vous avez plein d'informations financières sur les collectivités locales. Et le deuxième, on vous l'a indiqué parce que, évidemment, ça peut être intéressant de regarder ce qui se passe au niveau plus largement de façon socio-économique. Et en fait, il se trouve que votre collectivité a un profil particulier et imaginons que vous sachiez qu'il y a 10 enfants de plus qui arrivent en âge de rentrer, par exemple, à l'école pour la septembre 2020, eh bien, vous, que vous le souhaitiez ou non, si je peux dire, il va y avoir, par exemple, une ouverture de classe qui va être nécessaire. Alors, c'est toujours délicat sur les ouvertures de classe, etc. Mais il y a quand même des choses qui ne sont pas liées à vos choix, mais qui vont directement impacter le budget parce qu'il va falloir prévoir l'accueil de ces enfants, au même titre que 10 enfants qui vont arriver en âge, par exemple, de rentrer en crèche, sachant que les crèches, les écoles, font partie des compétences des communes et qu'elles sont dans l'obligation d'y répondre. Donc, ce sont des exemples parmi tant d'autres, mais il se trouve que ne serait-ce que la population en elle-même peut vous apporter aussi des indications de dépenses qui ne sont pas, je vais dire, prévues si on ne connaît pas exactement quelle est la structure de la population. Ça peut être la même chose avec un accueil de personnes âgées ou un service public à apporter à un certain nombre de personnes âgées parce qu'il y en a de plus en plus, par exemple, sur le territoire. Dernier point sur les informations. Les principales informations de conjoncture. Alors, excusez-moi, je fais un petit parallèle parce que je vois que quelqu'un me dit qu'il y a un problème de connexion. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde ou pas. J'espère pas. Non, non, ça fonctionne bien. Le problème, c'est que quand on met les messages en privé comme ça, je ne peux pas, je n'ai pas accès. Donc, si vous avez des problèmes, vous pouvez envoyer dans le chat, mais à l'organisateur, pas au présentateur ou alors pour tous. Comme ça, on peut tout de suite réagir. Là, en l'occurrence, je n'ai pas vu. Du coup, c'est pour ça que je me suis permise de faire mon petit arrêt en espérant que ça fonctionne pour la majorité à minima. Mais ça fonctionne très bien. En tout cas, de mon côté, ça fonctionne très bien. OK, parfait. Je reprends sur ce dernier point d'information. Donc, on vous a parlé tout à l'heure, je vous ai parlé du fameux débat d'orientation budgétaire. en fait, il est là pour que vous débattiez entre vous, mais il est là aussi pour prendre en compte ce qui aura été déterminé en loi de finances. Par exemple, vous avez, en début d'année, l'État qui détermine dans ses lois de finances quelles sont les priorités, pareil, les grandes dépenses, les grandes ressources de son budget à lui. Et à l'intérieur de ça, il y a forcément un volet pour les collectivités locales. Pourquoi ? Parce que les collectivités locales ont un certain nombre de dotations, comme on l'a vu, qui viennent de l'État. Et donc, si les critères changent, si les montants changent, tout ça est indiqué. Et donc, dans les lois de finances, il y a une information qui est apportée aux collectivités locales. Ce n'est pas forcément aisé de lire les lois de finances, je ne vous le cache pas. Donc, là, c'est un petit peu de l'autopromo, mais c'est vraiment des outils et c'est complètement gratuit. On vous a mis deux liens. C'est des liens directement sur le site de la Banque Postale parce qu'en fait, nous préparons un document pour le premier qui s'appelle le support au débat d'orientation budgétaire, dans lequel vous avez un document PDF qui s'ouvre et vous, vous choisissez avec votre souris quel type de collectivité vous êtes, excusez-moi, et ça vous donne directement quels articles vous concernent. Si vous êtes une commune, département, région, il y a des choses différentes, c'est vraiment relativement ergonomique et ça facilite quand même un petit peu le travail. Alors, je le dis d'autant plus facilement que ce n'est pas moi qui le fais, donc c'est mes collègues. Donc, moi, je l'utilise beaucoup quand je vais voir une collectivité, mais c'est vraiment un moyen d'avoir l'information un petit peu de façon plus simple et il y a notamment à l'intérieur de ce genre de documents des choses qui peuvent avoir beaucoup d'importance. c'est-à-dire qu'une année, il est décidé en loi de finances, le gouvernement décide par exemple d'instaurer une réforme des rythmes scolaires comme on a pu le voir sur les dernières années. En début d'année, il faut que vous ayez en tête le fait que même si ce n'est pas un choix de la part de votre collectivité, il va falloir prendre en compte que pour la réforme des rythmes scolaires à l'époque, il va falloir accueillir des enfants entre 15h30 et 16h30 et trouver un moyen d'accueil ce qui va forcément générer des dépenses supplémentaires de personnel par exemple, de structure. Donc, il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas la main mais qui vont directement venir quand même impacter votre budget sans que vous ayez vraiment votre mot à dire. Donc, dans ce DOB notamment et dans cette préparation budgétaire, il vous est apporté toutes les informations qui pourraient être de l'ordre de la modification les montants de dotation. Donc, voilà. Si vous savez qu'il y a une dotation que vous percevez et qui va augmenter, ça vous permet de savoir de combien et de pouvoir anticiper aussi sur la préparation budgétaire. Le deuxième point, c'est une autre direction des études de la Banque Postale qui le fait parce que ce sont de l'économie générale avec le PIB, etc. ça vous apporte aussi des informations pour votre préparation budgétaire. Et puis, un autre document que nous faisons mais nous ne sommes pas les seuls, c'est sur la conjoncture de façon générale. Si par exemple, je pense à votre centre communal d'action sociale par exemple ou si vous avez une population qui est plutôt à avoir besoin d'aide au niveau chômage par exemple cette année ou on est sur une année un petit peu difficile au niveau de l'emploi, etc. Si ça va générer directement sur le centre communal d'acte social des dépenses supplémentaires, vous par anticipation qui pouvez subventionner cet établissement municipal, vous allez peut-être anticiper ça en fonction de la conjoncture générale finalement. Donc voilà, ce sont autant d'informations à connaître, à suivre autant que l'on peut pour préparer ce budget. Et en bas, on vous a indiqué deux guides. Donc celui le guide du maire et du président d'intercommunalité de l'AMF est celui fourni par la DGCL. Les deux sont accessibles, je crois même que celui de l'AMF est transmis directement. Mais en tout cas, l'autre notamment est accessible en ligne. Dedans, il y a notamment le contenu de cette formation, alors pas tout à fait pareil, mais vous avez à l'intérieur de ça un support avec toutes les questions que vous pourriez vous poser sur notamment tout ce qu'on va voir au niveau du budget, mais sur plein d'autres sujets. Et donc, c'est vraiment un super, enfin, deux super supports pour notamment préparer votre budget, mais sur plein d'autres sujets. Donc, pour poursuivre cette construction budgétaire, on a vu qu'il y avait plein d'informations qu'il fallait prendre en compte, que la décision et la réflexion étaient vraiment générales, on regarde, on fait des études et on voit ce que l'on peut mettre dans ce budget. Il faut savoir que même si vous êtes déjà avec plusieurs services au sein de la commune, la commune elle-même n'est pas seule au sein de son environnement. Elle n'est pas seule parce que on nous a mis au centre le budget principal et à côté éventuellement des budgets annexes. Et puis, vous avez, par exemple, sur la droite, tout ce qui va être associatif. Donc, évidemment, c'est un exemple, ça ne correspond pas à toutes les communes de France, mais à droite, vous avez un certain nombre d'associations, le club de foot, le comité des fêtes, qui sont des associations qui annuellement vous demandent, par exemple, une subvention parce que c'est avec cette subvention aussi que ils ont leur fonctionnement. Les associations, c'est, on disait aussi que c'est un peu le poumon de la commune, c'est-à-dire que ça permet d'apporter de l'activité, d'apporter des fêtes. Et donc, c'est des entités qui ne sont pas directement, enfin, qui ne sont pas communales, mais qui sont liées financièrement, notamment, avec la commune. vous avez, on en a parlé déjà sur la gauche, le centre communal d'action sociale ou la caisse des écoles. Vous avez, on va le voir plutôt vers le bas, des entités qui ne sont pas liées financièrement, mais par exemple, un maire de commune peut-être siéger au conseil d'un office municipal d'HLM, dans un hôpital. Donc, vous avez des relations qui sont aussi avec d'autres entités que, directement, le fonctionnement infracommunal. Et puis, vous avez, on vous l'a mis en bas, par exemple, le département, mais bien sûr, il peut y avoir les régions, d'autres organismes publics qui vont être là pour vous aider, vous subventionner, par exemple, sur un investissement. Et enfin, je vais finir par ce qui se passe en haut, parce que là, on va y rester un petit moment « Votre commune appartient de toute façon à une intercommunalité. » le territoire français est couvert à 100 % par l'intercommunalité. Donc, le lien entre la commune et l'intercommunalité, il est essentiel. On va en dire un mot, sachez qu'il existe un module spécial sur ce lien entre communes et intercommunalités, mais on va en dire un mot pour la partie budget. Mais il est essentiel de savoir qu'on est dans une intercommunalité et qui fait quoi en termes de compétences. C'est essentiel. Alors, il y a des choses qui sont bien sûr dictées, c'est-à-dire que les compétences sont clairement identifiées par type d'intercommunalité, mais il y a des choses qui sont plus du choix. Et donc, ça, c'est très important de savoir sur quelles dépenses intervient l'intercommunalité et sur quelles dépenses la commune doit, elle, gérer directement. De même, une commune qui gère, par exemple, l'OLSC dans une intercommunalité qui ne la prend pas directement en charge, va peut-être se mettre avec d'autres communes dans un syndicat. Donc, c'est ce qu'on vous a mis en haut à gauche. Donc, ce qu'on appelle un syndicat ou groupement sans fiscalité propre, c'est un regroupement de communes. Il y a plusieurs membres qui ont la même compétence à porter, la même dépense à faire et qui se disent qu'à plusieurs, c'est plus simple de générer en fait une intercommunalité et de pouvoir apporter le service sur ces différentes communes sans le faire seul dans son coin, si je puis dire. Donc, une commune a certaines compétences, doit apporter certains services et peut décider avec d'autres de se regrouper sur cet apport de services. C'est à ça que servent les syndicats sur de la restauration scolaire par exemple où on est plusieurs et qu'on se dit en commun, on va venir apporter les repas dans chaque école. Voilà, ça, c'est tout à fait possible. Donc, c'est là, on va revenir un peu là-dessus, on va rester un petit peu là-dessus parce que cette relation entre la commune et les intercommunalités, que ce soit son groupement à elle, c'est-à-dire qu'on entend à fiscalité propre comme là, dans notre exemple, la communauté de communes de la Haute-Vallée ou bien des syndicats, c'est vraiment très important de savoir qui fait quoi qu'on va le voir juste après. Donc, par rapport à cet environnement communal, je vais juste vous faire deux petits zooms. Le premier, sur les communes nouvelles et les communes communautés. Alors, pourquoi ça vient là ? Juste parce que vous pouvez ou vous pourrez être dans une situation dans laquelle votre commune va vouloir fusionner avec les communes autour d'elle ou a peut-être déjà fusionner. Et donc, nous souhaitions juste vous apporter cette information du fait que les communes nouvelles, donc c'est vraiment une tendance qui s'est développée sur ces, notamment, quatre dernières années. Et, vous avez, dans ces communes nouvelles, l'ancien territoire des communes qui peuvent avoir elles-mêmes un budget sur ce que l'on appelle des communes déléguées. Alors, on vous l'a indiqué notamment pour ça parce que sur cette partie budgétaire, lorsqu'on crée une commune nouvelle, on peut décider, mais ce n'est pas obligatoire, de venir se regrouper et d'apporter, de se dire, voilà, il y a une partie du budget, on va le redescendre à chacune des anciennes communes, donc, qu'on appelle communes déléguées et leur apporter à chacune un budget sur leur territoire. Donc, ça, c'est un petit peu à côté, mais c'est pour vous parler de ce fonctionnement. Le deuxième point, c'est les communes communautés. Alors, qu'est-ce que c'est les communes communautés ? Vous êtes des communes, vous appartenez à la même intercommunalité, j'entends, comme la communauté de communes qu'on a vue tout à l'heure. Et en fait, vous décidez de fusionner. Eh bien, si vous décidez de fusionner, vous êtes donc une commune nouvelle, certes, mais comme vous êtes sur un territoire d'une intercommunalité préexistante, vous n'êtes pas dans l'obligation de réintégrer ensuite une intercommunalité et vous allez non seulement avoir les compétences des communes, mais également celles des intercommunalités. Alors, c'est un nouveau concept, si je puis dire, parce que, en fait, l'entrée en… ça a été dicté dans la loi du 1er août 2019, mais en fait, la mise en œuvre devait être faite pour cet été et vu les conditions 2020, je ne suis pas sûre que ça arrive tout de suite. Mais sachez que ce relationnel entre la commune et son intercommunalité a divers visages et pourra encore en avoir de nouveau par l'intermédiaire notamment de ces communes et communautés dans lesquelles la commune nouvelle pourra à la fois être une commune et en même temps une communauté. Voilà. C'était un petit peu le point actualité et nouveauté sur ce relationnel commune et intercommunalité. Alors, je lis la question avant de partir vu que ça a l'air d'être là-dessus et communisme. Non. Alors, je lis la question. Les communes qui se regroupent en syndicats ne font pas forcément partie de la même communauté de communes. Eh bien, non. Les syndicats peuvent être là pour porter une compétence communale et ça peut être sur un territoire qui n'est pas lié à l'intercommunalité. Et encore plus, j'ai envie de dire aujourd'hui, parce que sur un certain nombre de compétences, si le syndicat était pile sur le même périmètre que l'intercommunalité, eh bien, sur certains types de compétences, la compétence va partir directement à l'intercommunalité. Donc, j'ai envie de dire qu'en règle générale, les syndicats qui restent sont ceux sur lesquels on n'est pas sur des périmètres complètement identiques à celui de l'intercommunalité. Alors, je dis bien, c'est sur certaines compétences, mais comme il y a beaucoup de transferts, vous avez beaucoup de syndicats qui correspondent qu'à une partie du territoire intercommunal. Donc, il faut savoir, je fais juste une toute petite digression par rapport à ça, vous savez que les compétences évoluent beaucoup en fonction des années, c'est-à-dire qu'il y a des transferts qui sont faits sur les intercommunalités. Donc, comme je vous le disais, si des syndicats, par exemple, on parle beaucoup de l'OE et l'assainissement, aujourd'hui, il n'y a que dans les communautés de communes que vous allez avoir des communes qui le portent encore. Dans tous les autres types d'intercommunalités, il y a quatre types d'intercommunalités, la communauté de communes, la communauté d'agglomération, la communauté urbaine et la métropole. Dans les trois autres, l'OE et l'assainissement, c'est l'intercommunalité qui s'en charge. Eh bien, quand on a décidé de changer, parce que les communautés d'agglomération, ce n'était pas obligatoire jusqu'à il y a peu de temps, quand il a été décidé de changer, les communes, il y en avait certaines qui étaient dans des syndicats, il y en a d'autres qui étaient sur le territoire. Donc là, l'intercommunalité a pris la compétence et il faut savoir que dans le syndicat, la commune, elle siège, elle est membre de ce syndicat et donc c'est l'interco qui vient à sa place. C'est ce qu'on appelle la représentation substitution. C'est-à-dire que comme la compétence est maintenant intercommunale, même s'il n'y avait qu'une commune de l'interco qui était dans ce syndicat, l'interco va venir prendre sa place. Mais en tout cas, par exemple, on parlait de la restauration scolaire pour les écoles de trois communes qui vont se rassembler, enfin je dis trois, mais moi un peu plus, eh bien ce n'est pas forcément sur le périmètre de l'intercommunalité parce que la commune a des compétences en propre et elle choisit comment elle va les payer, comment elle va dépenser, est-ce qu'elle va le faire directement ou est-ce qu'elle va passer par un syndicat pour le faire parce que ça, c'est un choix aussi. C'est la délégation de services publics, est-ce que je le fais directement ou est-ce que je peux le faire par les autres ? Alors, j'ai une question de Nicolas-Marie en syndicat. J'ai besoin du contexte parce que… C'était justement ce que vous étiez en train de dire précédemment. D'accord. OK. Merci. Je vous en prie. Voilà, donc là, c'était, bon, pour vous, comme je vous dis, donc les communes nouvelles, les communes communautés, là, on est sur une petite actu et c'est un peu pour ouvrir. La deuxième, c'est un petit peu le même genre mais là, ça rejoint notre intercommunalité. Ce sujet est vraiment très important. Le premier tableau, ce n'est pas à apprendre par cœur, c'est juste pour vous montrer que sur le mandat précédent, 2014-2020, il y a le paysage institutionnel français qui a complètement évolué. Donc, sachez que ça marche pour tout le monde. On a vu les communes parce que le nombre de communes a diminué sur la période avec l'arrivée des communes nouvelles. Les groupements, on a une baisse très importante parce que finalement, il y a eu de moins en moins de communautés de communes qui étaient des rassemblements de communes qui avaient peu de population et il y en a plusieurs. Donc, il y a eu un rédécoupage complet des intercommunalités pour se rassembler sur des intercommunalités de plus grande taille. Donc, les seuils ont été élevés et donc maintenant, on est passé de 2141 groupements à fiscalité propre, j'entends par là dans les quatre types d'intercommunalités dont je vous ai parlé en 2014 à 1255 en 2020. Alors, je ne vais pas plus détailler que ça, c'est juste pour vous dire que sur le mandat précédent, il s'est passé plein de choses au niveau institutionnel, ça devrait se calmer là sur le mandat suivant. On devrait être éventuellement avec encore quelques communes nouvelles, avec peut-être les fameuses communes-communalités, mais au niveau intercommunalités, il y a vraiment une grosse redistribution. ça devrait être plus calme désormais. En bas, donc en dessous, ça vous rappelle juste que toutes les communes font partie d'une intercommunalité à fiscalité propre. Donc, fiscalité propre, c'est les quatre types qu'on a au-dessus et que donc des communes appartiennent à un certain nombre de syndicats qu'on appelle aussi donc groupements sans fiscalité propre et donc en moyenne, une commune est membre de trois syndicats. Voyez, donc on vous a mis du détail en dessous, si elles sont à vocation unique, donc avec une seule activité ou vocation multiple avec plusieurs activités. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup sur le détail là-dessus, mais c'est la façon dont vous allez porter certaines compétences peut passer par un syndicat. Donc, ça tombe bien, la représentation substitution qui est en bas, je vous l'ai indiqué. et donc, comme le groupement prend la place de la commune dans certains syndicats lorsque la compétence lui est transférée, sachez qu'un groupement est en moyenne membre lui de six syndicats. Voilà. Poursuite, et toujours dans la même idée, l'indispensable du début de mandat, qui fait quoi ? Donc, qui fait quoi ? Parce que vous savez que vous avez un certain nombre de compétences. chacun a ses compétences, il doit les respecter, mais il y en a quand même certaines qui sont à la discussion, notamment avec votre groupement à fiscalité propre, votre comité de commune, votre communauté d'agglomération, etc. Parce que derrière ça, il y a qui paye quoi ? Et ça, c'est évident quand on prépare son budget, qu'est-ce que j'ai directement à ma charge ? Donc, ça, c'est très important de savoir dans les services qu'on apporte à la population qui est en charge de quoi. On parle des flux financiers, on va en dire un mot tout à fait. à l'heure, donc je ne m'étends pas là-dessus. Et le régime fiscal, pareil, on va en dire un mot là-dessus parce que ça crée du lien financier entre la commune et l'intercommunalité. Un petit point juste en bas qui est très important parce qu'en plus, c'est tout récent. Il y a une loi Engagement et proximité qui a été qui a été édité au 27 décembre 2019 qui apporte, qui renforce le rôle et la place de la commune au sein de l'intercommunalité. parce que vous l'avez vu, l'intercommunalité, les intercommunalités grossissent. Il y a eu vraiment ce mouvement de se dire oui, mais la commune, là-dedans, il faut vraiment qu'elle ait l'espace et qu'elle soit égale. Et donc, c'est très important cette loi. On vous a mis le lien, vous avez le guide pratique de la loi Engagement et proximité tout en bas, c'est très intéressant à aller lire, mais sachez qu'il y a deux choses qui vous concernent directement. Il y a un pacte de gouvernance qui peut être fait entre votre intercommunalité et les communes. Ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être fait. Et justement, ça vient un petit peu formaliser tout ça, un peu le qui fait quoi, les montants en jeu, etc. et plein d'autres choses. Et vous avez par contre quelque chose qui est obligatoire aujourd'hui, c'est la conférence des maires. C'est-à-dire qu'il faut rassembler les maires des communes, membres de l'intercommunalité pour justement discuter du projet, etc. Donc là, vous avez du détail là-dessus, mais ça vient vraiment renforcer cette place, enfin en tout cas, vraiment asseoir cette place du maire au sein de cette intercommunalité. Donc, on a vu beaucoup de choses, on a vu du paysage, on a vu de l'environnement. Là, on rentre dans le chiffre. Vous avez en tête vos priorités de mandat avec votre débat d'orientation budgétaire, votre discussion, etc. Vous avez fait les tests, vous avez regardé si c'était faisable parce qu'il faut avoir en tête l'équilibre budgétaire. Toujours, avant de pouvoir intégrer votre document, vous inscrivez tout ça dans le cadre comptable. je respecte les principes, je respecte le cycle, etc. Et à la fin, vous allez, une fois avoir indiqué toutes vos recettes et vos dépenses, vous allez arriver sur ce fameux schéma d'équilibre budgétaire. Mais, entre deux, dites, mais par où je commence ? Eh bien, on va commencer par la flèche qui arrive de la gauche en prenant les éléments incontournables. On va le zoomer après. Et quand on aura pris tous les éléments incontournables, c'est-à-dire ceux par lesquels il faut vraiment commencer, on va regarder s'il y a possibilité de faire des choix, de rajouter des projets ou d'affiner parce que là, c'est là qu'intervient après, c'est un petit peu les allers-retours. Une fois que vous aurez fait votre budget, ce qu'on a appelé, nous, l'exercice de synthèse parce que finalement, eh bien, vous aurez synthétisé tout ça, le cadre, les priorités, les équilibres, etc. avant de vous parler explicitement de dépenses et ressources, ce schéma, il est là pour vous dire le budget, il a deux sections. Une section de fonctionnement et une section d'investissement. La section de fonctionnement, c'est ce que vous avez à gauche, investissement à droite. Vous avez les dépenses en haut et les ressources en bas. Pourquoi est-ce qu'on découpe le budget en deux sections, fonctionnement et investissement ? Parce qu'on va venir dissocier ce qui est récurrent de ce qui ne l'est pas. Le fonctionnement est récurrent. Le fonctionnement en ressources ou en dépenses, c'est quelque chose que vous allez retrouver annuellement, voire même mensuellement. C'est des dépenses, c'est vraiment l'équivalent chez vous de ce que vous avez en charge mensuelle. Vous avez dedans les frais de personnel. Ça, c'est peut-être moins à la maison, mais en tout cas, tous les mois, vous allez rémunérer les agents. Vous avez des fournitures. Vous avez du carburant. Vous avez tout ça. C'est des choses qui sont tous les ans. Donc, c'est tout ce qui est frais généraux. Tout ça, c'est récurrent, que ce soit même cotisant mensuel ou annuel. Vous avez aussi les subventions. On parlait des associations. Les associations, une fois que vous avez décidé de leur verser un certain montant, ce montant, vous allez leur verser et vous allez le verser pour les aider, en règle générale, à fonctionner elles-mêmes, à payer leurs charges, à payer leurs fournitures. Donc, cette nature de dépense, c'est du fonctionnement. Et vous avez aussi à l'intérieur de ça, c'est très important, les intérêts de la dette. Les intérêts de la dette sont dissociés du remboursement du capital. Les intérêts eux-mêmes, c'est une charge financière qui vient s'impacter dessus, certes, mais qui est, elle, considérée comme du fonctionnement. Là, bien sûr, vous en avez beaucoup des dépenses de fonctionnement, mais là, vous avez vraiment les cinq grands points de type de dépense de fonctionnement qu'on peut trouver. Et puis, pour vous redonner un ordre d'idée de ce que ça peut être. Pour les ressources, eh bien, qu'est-ce qui est récurrent ? Les recettes fiscales. Même si vous n'avez pas forcément le même montant exactement tous les ans ou le même montant de dotation, ce sont des ressources récurrentes. Ce sont des ressources que vous allez percevoir. Ce sont des ressources que l'on perçoit notamment dans une collectivité par douzième, c'est-à-dire qu'on en soit un petit peu tous les mois. Donc, c'est bien ce caractère un petit peu de revenu, comme on peut être au niveau personnel, qui va arriver tous les mois ou tous les ans en fonction d'un type de ressources. Donc, les impôts, direct ou indirect, les dotations de l'État et puis tout ce qui va être recettes tarifaires. Comme on parlait tout à l'heure du prix de l'eau que les usagers vont payer, eh bien, que les factures soient mensuelles, annuelles ou peu importe, ce prix de l'eau, vous savez que vous allez les recevoir et c'est un service que vous apportez à votre population. Voilà pour le type des exemples de recettes et de dépenses de fonctionnement. L'investissement, lui, on considère que c'est ce qui va venir modifier le montant de votre patrimoine de façon durable. Donc, on se doute bien que quand on achète un immeuble, eh bien, le patrimoine augmente, par exemple. Ou quand on va faire des travaux, de très gros travaux. Vous avez aussi, lorsque vous faites des gros travaux, par exemple, de voirie et que vous allez mettre, vous allez changer de type de goudron qui va être beaucoup plus résistant, par exemple, à la pluie, au soleil, etc. Donc, c'est un exemple un petit peu bancal, la voirie, parce que quand vous faites que de l'entretien, c'est du fonctionnement. Et là, quand on est imaginant un gros investissement de voirie, hop, c'est de l'investissement. Donc, vous avez des très gros travaux, de l'entretien, du très gros entretien, de la construction, etc. Ça vient augmenter le patrimoine de votre commune. Ça, c'est de l'investissement. À noter aussi qu'à l'intérieur de ça, il y a le remboursement en capital des emprunts. Pourquoi ? Parce que on considère que quand vous allez emprunter, ce sera pour investir sur les années d'avant. Donc, c'est une ressource qui va vous aider en investissement. D'ailleurs, vous le voyez en bas, c'est considéré par nature en ressource d'investissement. Et donc, par ailleurs, quand vous allez la rembourser, donc le remboursement en capital, c'est lui-même considéré comme de la dépense d'investissement. Et en ressource d'investissement, il y a également les subventions reçues et dotations. On parlait tout à l'heure de projets sur lesquels vous allez pouvoir faire des demandes d'investissement. Eh bien, ce seront des subventions qui pourront vous être octroyées par, par exemple, le département, une agence de l'eau, que sais-je encore, en fonction du projet que vous allez avoir. Et là, comme c'est directement lié à l'investissement que vous avez choisi de faire, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une exception de recettes affectées, eh bien, ça va venir en investissement. Je mets aussi un tout petit point sur les dotations. La plus grosse dotation d'investissement reçue, ça s'appelle le FCTVA ou Fonds de Compensation de la TVA. Sachez juste que quand vous allez investir certaines années, vous allez recevoir des ressources liées à ces investissements. En fait, c'est de la récupération de TVA sur certains des investissements que vous allez faire. Alors, il y a une liste des dépenses d'investissement sur lesquelles on peut récupérer cette TVA dans le FCTVA. Mais je vous le dis parce que cette ressource, elle est relativement simple, si je puis dire, à déterminer en amont pour le budget parce qu'il faut que vous sachiez juste si vous les recevez sur l'année en cours, l'année d'avant ou deux ans avant, parce que ça, c'est un régime, il y a trois régimes qui existent et moi, je ne peux pas vous dire ce que vous êtes aujourd'hui parce que les trois régimes existent en parallèle en ce moment. Mais suivant sur quelle année vous êtes, vous saurez en fonction des dépenses qui ont été faites soit l'année en cours, soit l'année d'avant, soit deux ans avant, combien vous pouvez avoir de ressources liées à ça. C'est un peu plus technique sur cette partie-là, mais c'est une ressource qui peut être vraiment très importante. Je fais un tout petit point question, les impôts en termes de recettes sont directement de la commune, c'est pour la communauté. Alors, les impôts, je relis la question, les impôts en termes de recettes viennent directement de la commune ou passent par la communauté pour être redistribués aux communes membres. Il faut savoir que la commune et l'intercommunalité ne perçoivent pas les mêmes impôts. Donc, les impôts que doivent percevoir la commune sont perçus par la commune et celles perçues par l'intercommunalité arrivent à l'intercommunalité. Alors, quand je dis ne perçoivent pas les mêmes, en termes de qualité, par exemple, je vous donne un exemple sur la taxe d'habitation même si elle va disparaître, ou le fonds s'est bâti. Attendez, je réfléchis juste pour faire simple. En tout cas, peu importe, si c'est la même commune, sachez que les bases, tout est bien réparti. Chacun perçoit la ressource qu'il doit percevoir directement. Il n'y a pas de transfert. Les seuls transferts qu'il peut y avoir, on va en parler tout à l'heure, c'est via l'attribution de compensation, je vais vous en dire un mot. Et après, il y a des fonds qui peuvent jouer, mais en gros, toutes les recettes fiscales sur lesquelles vous, vous allez choisir vos taux, etc., c'est directement, directement transmis, ça ne passe pas par l'intercommunalité. Voilà, chacun a ses ressources clairement identifiées. Voilà. pour avancer sur les dépenses. Donc, on a vu fonctionnement investissement, c'était pour vous donner un ordre d'idée parce que quand vous allez arriver, même si vous ne partirez pas d'une page blanche, si vous deviez partir d'une page blanche, il faut que vous vous disiez par quoi je commence. Eh bien, vous allez commencer par les éléments incontournables, on le disait par rapport au schéma de tout à l'heure. Les éléments incontournables, c'est quoi ? c'est des dépenses obligatoires. Obligatoires, elles sont inscrites, elles sont détaillées, vous les avez notamment dans les guides dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et en fait, ces dépenses-là, c'est votre premier poste de sortie d'argent parce qu'il faut obligatoirement qu'elles soient payées. Les charges de personnel, l'entretien de l'hôtel de ville, alors là, il n'y en a que quelques exemples, mais vous avez une liste clairement détaillée. En gros, c'est tout ce qui est lié aussi à vos compétences. L'entretien des cimetières, de voies communales, les écoles, enfin voilà, là, on nous a mis ce genre d'exemple. Vous avez des compétences, du service à apporter à votre population à partir du moment où c'est vous qui en avez la charge, ça fait partie du paquet des dépenses obligatoires. Et donc, il y a en plus, par exemple, l'entretien de l'hôtel de ville. Donc, vous avez un certain nombre de dépenses, là, vous n'avez pas le choix, il faut les engager. Après, en termes de montant, j'entends par exemple l'entretien de l'hôtel de ville, il n'y a pas un montant qui est clairement défini. Mais par contre, vous devez prendre soin de son entretien. Il y a également dans les dépenses obligatoires les intérêts et les remboursements de la dette. Quand bien même, il y en a un qui est du fonctionnement et l'autre de l'investissement, si vous faisiez les quatre parties exactement comme le schéma d'avant, vous vous mettriez les intérêts d'un côté, le remboursement de l'autre, etc. Il y a les dépenses récurrentes. Alors là, une dépense récurrente, c'est plus lié, on va dire, à votre mode de fonctionnement. Mais si vous savez que vos agents ont besoin de X litres d'essence pour apporter le service pour les espaces verts ou je ne sais pas, eh bien, vous savez quand même que cette dépense, il va falloir faire. Idem pour des fournitures, du papier, enfin, tout un tas de choses qui sont vraiment nécessaires dans le quotidien. Donc ça, c'est pareil. Ça n'a pas de caractère obligatoire, mais qui va avoir un caractère nécessaire. Donc, il faut l'indiquer. Dernière chose, les dépenses qu'on a mises, contraintes. Là, je reviens sur l'exemple que je vous donnais tout à l'heure sur la réforme du rythme scolaire, sur lesquelles, par exemple, eh bien, vous n'aviez pas de choix, mais ça s'est imposé à vous. Et derrière ces dépenses contraintes, on peut aussi parler de l'exemple tout à l'heure de se dire, je vais avoir 10 enfants qui vont devoir être accueillis qui sont en âge d'aller en crèche ou à l'école. Eh bien, il va falloir que je prévoie cet accueil parce que c'est de l'ordre de ma compétence et que jusque-là, je n'avais pas cette classe en plus, par exemple, ou des places de crèche en plus à prévoir. Donc, voilà, ça, c'est un certain nombre de dépenses, donc certaines qui sont gravées, comme les dépenses obligatoires qui sont clairement identifiées, d'autres qui sont un peu plus liées à votre fonctionnement ou liées aux directives, par exemple, gouvernementales, liées aux réformes, mais en tout cas, qui vont s'imposer à vous. Donc, ça, on les inscrit. Alors, fort heureusement, comme on n'a pas que des dépenses, on va dire, sûres, parce que tout ça, c'est un peu des dépenses sûres, on a aussi des ressources. Derrière ça, les recettes fiscales, on vous disait en début de partie sur les informations que vous allez percevoir, vous êtes dans l'obligation d'avoir les informations sur les dotations ou la fiscalité que vous allez recevoir. Donc ça, vous aurez ces informations-là et donc en recettes, vous allez pouvoir les indiquer. Et puis, les résultats, on en parlait tout à l'heure, si l'année d'avant a été clôturée, vous savez exactement si vous allez reporter, par exemple, un excédent et donc, ça vous fera une ressource ou une dépense supplémentaire. Voilà. Mais c'est que si le compte administratif a été voté. Donc voilà, vous avez rempli, on va dire, ce qui est obligatoire et là, en complément, on parlait de la relation financière commune et des intercommunalités dans leur ensemble, donc y compris les syndicats. Je ne reviendrai pas dessus. Donc la commune appartient à un certain nombre de syndicats. Il faut savoir que si elle a choisi de porter sa compétence via un syndicat, même si ce n'est plus elle qui fait la dépense directement, elle va devoir aider ce syndicat financièrement, notamment. Soit, on a deux types de contributions, soit budgétaires, soit fiscales, peu importe, mais à partir du moment où la compétence est portée par ce syndicat à la place de la commune, quelque part, la commune a l'obligation de verser ce qui était prévu qu'elle lui verse pour son bon fonctionnement. Parce qu'il n'y aurait pas ce syndicat, c'est la commune qui le ferait, donc elle aurait bien sa dépense. Donc là, c'est un syndicat qui le porte pour des questions de choix et donc du coup, elle doit verser, ça devient, ce versement devient aussi une des dépenses obligatoires. Autre chose, alors, excuse-moi, j'ai un petit bug. sur les relations financières, communes et intercommunalités toujours, là, on va parler de l'intercommunalité d'appartenance, une des quatre grandes dont je vous parlais, comité de commune, comité d'agglomération et urbaine ou métro. On va en dire un mot assez rapidement mais quand même, vous appartenez à une communauté de communes, elle peut être soit à fiscalité additionnelle, soit à fiscalité professionnelle unique. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que soit la commune et l'intercommunalité perçoivent toutes les deux les un petit peu de tout ça se fait dire comme ça, je vais le résumer très simplement. Soit il y en a quasiment plus comme ça mais c'est possible que vous soyez dans une commune n'étiez commune comme ça. Soit vous êtes donc pour les communautés d'agglomération, communautés urbaines, métropoles, c'est obligatoire soit c'est à fiscalité professionnelle unique. Comment ça fonctionne ? On va en dire juste un mot et je vais essayer de le faire le plus simplement du monde. À l'époque de la taxe professionnelle, lorsque une commune intégrait un groupement de communes, une intercommunalité eh bien pour le fonctionnement de cette intercommunalité, il avait été décidé que l'intercommunalité prenait la taxe professionnelle des communes et en contrepartie lui reversait de l'argent. Pourquoi ? Parce que l'intercommunalité disait je vais prendre votre taxe professionnelle et puis je vais prendre aussi un certain nombre de compétences que vous n'aurez plus à payer. Alors ce qu'on fait c'est que je regarde combien vous m'avez donné, je regarde combien j'ai dépensé et moi je vous reverse la différence entre les deux. Donc bien évidemment cette différence était aussi différente d'une commune à l'autre au sein même de l'intercommunalité parce que certaines avaient beaucoup de taxes professionnels, d'autres un petit peu moins donc bien évidemment ça s'ajustait entre la commune et l'intercommunalité. C'est comme ça que fonctionne la fiscalité professionnelle unique c'est-à-dire que même si c'était à cette époque-là aujourd'hui ce qu'on a c'est exactement la même chose c'est-à-dire qu'il y a des montants qui ont été figés à un moment entre la ressource que percevait l'intercommunalité et la dépense qu'elle faisait pour la commune et donc ce reversement et donc en fait ça, ça n'a pas bougé. C'est des montants qui ont été figés dans le temps même si la taxe professionnelle a disparu elle a été remplacée par d'autres choses donc ça, c'est pas le sujet et donc en fait il y a en fait cette soustraction entre les deux entre la ressource qui est remontée et la dépense qui a été faite et ça en fait c'est resté. ça s'appelle ce reversement de la commune de l'intercommunalité vers la commune entre ce qu'elle a reçu et ce qu'elle a dépensé ça s'appelle l'attribution de compensation. Aujourd'hui l'attribution de compensation donc existe toujours et il faut savoir que comme je vous le disais tout à l'heure les intercommunalités ont tendance à prendre de plus en plus de compétences donc les communes d'en avoir moins sur certains sujets et donc à chaque fois que l'intercommunalité prend en charge quelque chose qui était dépensé enfin qui était des compétences communales et bien on vient revoir ce montant donc en fait il a tendance à diminuer parce que comme la commune ne verse plus directement la fiscalité elle est perçue directement par l'intercommunalité mais qu'elle dépense de plus en plus à la place de la commune et bien on réajuste à chaque fois donc par l'intermédiaire de la commission locale d'évaluation des charges transférées il y a une réévaluation de ce montant là de cette attribution de compensation et qui fait que si jamais il n'y a aucun transfert entre votre commune et l'intercommunalité le montant il est le même l'attribution de compensation il est si vous l'avez eu l'année dernière vous l'aurez l'année prochaine etc. c'est s'il y a un changement seulement dans les compétences qu'on va venir le réévaluer notez juste que pour certaines communes quand elles ont transféré au départ leurs recettes et que l'intercommunalité a pris en charge certaines dépenses et bien il s'est trouvé que les dépenses étaient plus importantes que les recettes qui avaient été perçues sur le territoire de la commune bilan de la situation l'attribution de compensation peut-être ce qu'on appelle négative ça signifie que c'est la commune qui donne des sous à l'intercommunalité et non pas le contraire sachez que vous pouvez être dans un cas ou dans l'autre alors il n'y a rien sachez juste que vous soyez bénéficiaire ou que vous versiez comme je vous le disais le montant est relativement figé donc en ressources mais aussi donc en dépenses si vous le versez et que il n'y a que s'il y a un nouveau transfert que ça va être évalué mais que ce soit côté recettes ou que ce soit côté dépenses c'est donc une ressource ou une dépense qui est à indiquer dans votre budget et qu'il va falloir soit payer soit que vous percevrez voilà donc ça c'est j'ai dû le faire un petit peu rapidement mais sachez que cette relation financière parce que de plus en plus je vous dis il n'y reste que quelques communes à fiscalité additionnelle toutes les autres sont à fiscalité professionnelle unique et que ce versement d'attribution de compensation il est du coup partout que ce soit dans un sens ou dans l'autre mais vous êtes forcément si je puis dire ou bien bénéficiaire ou bien contributeur sur cette attribution de compensation donc c'est une charge ou ressource à noter sachez juste aussi que ça existe depuis 2016 en investissement parce qu'il y avait aussi un complément qui a été fait on ne va pas rentrer dans le détail mais vous pouvez le voir aussi en investissement autre point la dotation de solidarité communautaire là pour le coup c'est beaucoup moins pérenne dans le sens où c'est pas gravé dans le marbre jusqu'à ce qu'il y ait une modification c'est une dotation qui est facultative pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération donc il se peut que vous n'en ayez pas dans votre commune mais c'est obligatoire dans les communautés urbaines et les métropoles c'est un montant qui est choisi par l'intercommunalité et qui est reversé aux communes les conditions de reversement d'attribution etc. sont variables d'une intercommunalité à l'autre c'est pour ça qu'on n'est pas rentré dans le détail sachez juste que s'il y a un contrat de ville qui a été signé entre les communes et le PCI tout ça est beaucoup plus bien indiqué et que les conditions de versement à savoir les critères de versement quand il n'y a pas de contrat de ville les critères de répartition ont été un petit peu éclaircis parce qu'avant c'était vraiment il y avait des critères qui devaient être indiqués par l'intercommunalité mais ça pouvait être très variable d'une intercommunalité à l'autre là c'est un petit peu plus ça a été un petit peu durci si je puis dire en tout cas encadré pour le versement donc voilà ça la dotation de solidarité communautaire c'est une ressource que vous percevez aussi de votre intercommunalité mais ça n'est pas obligatoire et c'est revu annuellement donc le montant que vous allez avoir une année c'est important que votre intercommunalité vous dise s'il y en a une et de combien elle est pour la préparation budgétaire pour continuer dans notre réflexion vous avez indiqué toutes les recettes les dépenses qu'on a vues c'est à dire les obligatoires que ce soit en ressources en dépenses la relation financière avec l'intercommunalité etc là vous vous dites très bien je vais pouvoir faire un peu un total recettes dépenses et je vais voir si je peux prendre des dépenses de fonctionnement nouvelles pour un nouveau service par exemple ou si je peux mettre en place un programme d'investissement et que je puisse le financer quoi qu'il arrive il faut toujours évaluer le coût de fonctionnement d'un nouvel investissement parce que vous pouvez si vous construisez une piscine ou une crèche par exemple parce qu'il y a des besoins vous savez que dans les années futures pour la piscine il y a du fonctionnement il y a l'eau il y a tout ça donc voilà et pour la crèche vous avez des charges personnelles c'est à dire que l'investissement que vous allez faire cette année va forcément engendrer des dépenses de fonctionnement bien évidemment en fonction de l'investissement ça peut être très peu si vous faites du réseau d'eau par exemple c'est des gros investissements mais ça ne vous génère pas un coût de fonctionnement peut-être un peu plus d'entretien et encore pour les années suivantes mais si vous faites une crèche là vous savez qu'il y a du fonctionnement qui va arriver derrière donc ça c'est très important il faut savoir que depuis 2016 il est obligatoire pour les collectivités locales de produire une étude d'impact de dépenses sur les dépenses de fonctionnement à venir d'un investissement en fonction du montant qu'il a c'est à dire que il y a des taux qui ont été déterminés par exemple pour une commune de moins de 1000 habitants ou 5 habitants moi je ne sais plus en fait on prend vous prenez vos recettes de fonctionnement donc on l'a vu tout à l'heure la fiscalité les dotations vous les multipliez par c'est 150% donc une fois et demi et si votre montant d'investissement il dépasse ce montant là là vous rentrez dans l'obligation de faire l'étude d'impact de fonctionnement donc c'est important d'être au courant de ça parce que en fonction ça dépend de la population de la collectivité locale il y a le taux varie en fonction donc plus elle est plus petite plus le ratio est grand donc c'est une fois et demi les recettes de fonctionnement pour les plus petites collectivités et ça va jusqu'à 0,5 pour les plus grosses après il y a des montants donc c'est très très important de savoir que l'investissement va générer derrière de la dépense de fonctionnement plus ou moins importante et sachez qu'on rentre même dans un cadre obligatoire si l'investissement dépasse un certain pourcentage des recettes de fonctionnement donc c'est une partie des recettes alors je vois tout de suite la question qui peut appuyer la collectivité pour faire une étude d'impact alors très exactement je là comme ça n'étant moins sur le terrain je ne veux pas vous dire de bêtises je pense que vous pouvez vous rapprocher de votre trésorier notamment là-dessus mais également il va falloir vous rapprocher en fonction du type d'investissement comme je vous disais si c'est une crèche supplémentaire il faut regarder le personnel ou le fonctionnement je vais je suis désolée de botter un peu en touche mais je pense qu'en fonction de votre projet il faut se rapprocher vous pouvez mettre aussi une commission municipale pour répondre à cette question et regarder voilà savoir qui dans les services municipaux peut être au fait en fonction si vous avez un service petite enfance par rapport au salaire par exemple des personnes qui pourraient être dans cette crèche je pense que ça dépend vraiment beaucoup de l'investissement en question et puis également de s'appuyer sur je vous dis la partie trésorier pour ça les commissions municipales et puis certainement d'autres organismes et là je serais bien en peine de vous le dire peut-être que si Nathalie a une idée elle peut nous le dire mais voilà je serais bien en peine d'aller beaucoup plus loin sur les modalités et les personnes qui peuvent vous aider sur ce sujet malheureusement merci donc pour finir cette partie là donc on a vu on s'est dit qu'on avait mis les recettes les dépenses est-ce que je peux faire des dépenses de fonctionnement nouvelles ou des programmes d'investissement le fait est que là on arrive au schéma d'équilibre dont je vous parle depuis le début de cette séance qui est le schéma du principe qu'on a vu au tout début alors regardez tout d'abord la partie du haut de la diapositive si possible donc vous avez là on a un petit peu changé par rapport aux quatre blocs de tout à l'heure là on a mis le fonctionnement en haut l'investissement en bas et à gauche les recettes à droite les dépenses en fait il y a un ordre on commence par les recettes de fonctionnement donc le carré orange en haut à gauche on indique ça on indique toutes les recettes dont on a parlé tout à l'heure qui sont notamment perçues de l'état etc. les produits des services en haut à droite vous mettez toutes les dépenses qu'on a vu tout à l'heure incontournables etc. de fonctionnement frais de perso on ne va pas les refaire en règle générale et je vous le souhaite quand vous avez indiqué toutes vos recettes de fonctionnement et toutes vos dépenses de fonctionnement les recettes sont supérieures aux dépenses voire même fortement supérieures juste là parce que il faudrait qu'il y ait un petit peu de marge ça ça s'appelle l'épargne brute ou l'autofinancement donc là on fait un petit peu d'analyse financière très rapide mais en gros les recettes de fonctionnement face aux dépenses de fonctionnement quand on fait la soustraction des deux vous avez une épargne de fonctionnement c'est un petit peu comme à la maison quand à la fin du mois il reste un peu quelque chose on peut épargner c'est un peu la même chose cette épargne et bien on va l'utiliser on va l'utiliser et sa première utilisation et là je vous renvoie sur le bloc épargne brute avec la flèche qui renvoie en bas à droite on va l'utiliser pourquoi ? on va l'utiliser en tout premier lieu pour rembourser les emprunts là on l'a dans l'équilibre budgétaire on l'a vu au tout début dans le principe il faut obligatoirement rembourser les emprunts avec ce qu'on appelle des ressources propres alors ça correspond donc à ce qu'on a dégagé en épargne de la section de fonctionnement et ça correspond aussi à quelques recettes d'investissement mais là schématiquement on vous dit quand vous faites le solde sur tout ce qui est fonctionnement sur tout ce qui est récurrent et bien il faut que ce montant là couvre à minima vos remboursements d'emprunt et ça encore une fois comme je vous le disais tout à l'heure ça veut dire quoi ? ça veut juste dire que si ce montant là était trop petit et que on va se dire ça comme ça que vous n'ayez pas beaucoup de dotation ou de subvention en face vous seriez entre guillemets obligés d'emprunter pour rembourser et ça c'est interdit pour les collectivités locales c'est interdit donc il faut qu'on soit sûr et ça donc c'est vérifié par le préfet et ça fait vraiment partie des choses de base l'équilibre budgétaire que vos ressources propres votre autofinancement couvre votre remboursement d'emprunt premier état si ça le couvre très bien donc les remboursements d'emprunt c'est fait il peut rester donc un petit quelque chose ou pas mais il reste un petit peu d'épargne vous avez en parallèle quelques dotations et subventions d'investissement on a vu tout à l'heure en fonction des projets et tout ça et puis là hop on va retourner à droite vous avez fait des choix dans vos investissements donc équipement brut c'est les travaux que vous allez faire concrètement et des acquisitions de bâtiments ça s'appelle dépenses d'équipement c'est de l'investissement vous avez aussi on en a assez peu parlé mais vous pouvez verser des subventions d'investissement c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez aider une autre entité une autre collectivité le groupement par exemple sur un investissement ça va devenir une dépense d'investissement pour vous il n'y a pas que des subventions de fonctionnement pour le fonctionnement quotidien d'une association par exemple il va y avoir des subventions d'investissement donc vous avez noté ce que vous alliez donner aux autres en termes de subventions et vous vos acquisitions immobilières ou vos gros travaux et puis vous faites la différence entre les deux donc ce qu'il me reste d'autofinancement les recettes que j'ai et les dépenses j'ai remboursé mes emprunts ça je l'ai fait directement et là on voit s'il manque un peu de ressources ce qui serait tout à fait logique et dans ce cas je vais venir emprunter ce qui me manque d'où dans ce schéma d'équilibre budgétaire le fait que nos recettes sont bien égales à nos dépenses et bien sûr que ça peut être entre guillemets cet équilibre est aussi là avec de l'emprunt bien évidemment donc vous avez à droite les bulles je ne vais pas revenir dessus c'est grosso modo ce que nous nous sommes dit et c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête c'est que tout ce que vous allez inscrire à la fin il faudra arriver grosso modo à ceci donc ça peut vous permettre notamment pour les dépenses de fonctionnement nouvelles de vous dire attention l'autofinancement que je dégage me permet de couvrir mes remboursements d'emprunt aujourd'hui mais si demain j'ai x% de plus de fonctionnement je n'aurai plus suffisamment par exemple pour mes remboursements d'emprunt vous voyez toute cette logique elle va arriver là et c'est là qu'on vient en disant faire des choix c'est à dire que eh bien vous allez voir avec ce schéma en réunis comment ça va ça va s'imposer sur l'autofinancement vos remboursements d'emprunt et l'emprunt que ça va générer etc et c'est un peu ces jeux de veuil qui vont vous permettre aussi de savoir si ça rentre dans ce schéma là tout ce que vous aurez décidé de faire en termes de compléments c'est à dire dépenses de fonctionnement nouvelles nouveaux projets d'investissement voilà pour cette partie un peu logique de la construction du budget du coup je vais poursuivre sur la dernière partie qui est la décision donc la décision eh bien je regarde l'heure en même temps que je vous parle cette dernière partie est beaucoup plus rapide je vais je vais le faire de cette façon en plus vous allez avoir le support la dernière partie sur la décision c'est justement lorsque vous vous êtes dit est-ce que je rajoute une dépense de fonctionnement ou d'investissement l'idée c'est que il y a des choses vous ne pourrez peut-être pas faire par exemple si à un moment donné vous dites il faut vraiment que je fasse cette dépense de fonctionnement il va falloir que je trouve la recette en face comme je vous disais tout à l'heure et ça ça dépend vraiment du profil de votre collectivité donc là encore il faudra faire une analyse financière assez improfondie de votre collectivité parce que si vous avez déjà des taux en fiscalité qui sont déjà très importants par exemple j'entends pour le contribuable qui aura du mal à après ensuite les payer ou si vous avez déjà un taux de dette très important dans votre collectivité vous ne pourrez peut-être pas emprunter autant que vous le voudrez donc vous vous aurez peut-être la nécessité d'arbitrer entre les projets et d'arbitrer entre les moyens de les financer donc on vous a mis juste des informations sur la fiscalité par exemple cette page-là je ne vais pas la détailler ce n'est pas évident d'autant plus que vous le savez certainement nous sommes en pleine réforme fiscale donc la taxe d'habitation va disparaître donc là l'idée c'était juste de vous donner dans cette diapo-là que vous allez donc recevoir ce que vous pouvez encore faire en 2020 à savoir est-ce qu'on peut c'est le coup de la taxe correspondante en haut du document tout ça c'était je l'ai fait à partir de 2020 en gros c'était pour vous dire que vous pouvez des gains supplémentaires qui le permettent il y a des limites à cause de la réforme aujourd'hui vous avez potentiellement complété votre financement et donc du coup vous allez faire un emprunt auprès d'un réforme par exemple sauf que peut-être que le profil de votre collectif donc ça c'est pas évident il faut en pratique est-ce que je peux aller en et il faut en tête aussi que les générations à venir c'est-à-dire un très gros emprunt pour finir ce rembours est une charge obligatoire pour les emprunts fait partie des pensants pour les années à venir et rentre dans le dernier axe et c'est la dernière de cette formation on a besoin de d'argent je vais aller voir mon banquier c'est très difficile donc c'est de vous copice par rapport soit aux recettes regardez si vous avez un peu trop forcément un gros chose ou pas un complet financier quel type de subvention vous avez aujourd'hui on développe aussi les financiers participatifs alors c'est des pistes si jamais vous avez un local vise et une association par exemple qui vous demandait une subvention a besoin d'un local vous pourriez par exemple lui louer le local et puis ça permettrait non pas de donner des dépenses mais que ce local soit par exemple utilisé ou en dépense on peut faire des commandes groupées choisir un mode de gestion moins on est heureux ou plus efficace c'est un tout je passe assez vite là dessus parce que en fait on voit que tout n'est pas possible et aujourd'hui on peut essayer de dégager des marges de manœuvre quand on voit que dépenser les ressources on bloque déjà la situation si je puis dire donc voilà je suis désolée j'ai passé mon temps de parole j'espère que avoir été assez clair je reste à votre disposition pour des questions si vous le souhaitez d'avoir écouté cette formation alors j'avais une question alors j'ai une question j'ai une question du document donc je voulais revenir un petit peu sur la sincérité oui 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 alors en fait c'est comment dire c'est obligatoire si par exemple quelqu'un et qu'il va y avoir faut-on à verser cette année on ne sait jamais si jamais il y a non non le risque dont nous parlons le cas est bien un risque qui n'est pas encore avéré mais qui a été défini d'accord alors je vois qu'il y a des compensations sur la commission c'est pas possible la elle est échangée si je puis dire on est passé par plusieurs étapes je veux que vous les épargniez mais elle est remplacée par du foncier bâti pour les communes en fait sachez grosso modo il y a on pourrait en parler pendant très longtemps mais grosso modo au débat de l'équivalence ça ça a été annulé et maintenant le foncier bâti qui était en partie perçu par les départements et bien les départements ne sont pas que ça va arriver voilà donc on développe sur le foncier bâti pour les principaux mais par contre le foncier bâti qui est celui que vous vous mettiez en basse et le taux qu'il y avait également le département et après le numéro voilà la je suis désolée parce que c'est un peu plus dans votre commune sachez que ça se transforme en fond de ces bâti grosso modo plus important j'espère que ça vous a suffit parce que il y a beaucoup de détails je peux plus je peux plus je peux plus ça se transforme bonjour bonjour Je suis obligée de revenir à ça pour vous mettre fin à cette réunion. Je vois qu'il y avait des verges. Est-ce que toutes ces questions que je vous propose, c'est de mettre un mail ? Des questions que vous n'auriez pas posées, je vous propose de l'association départementale. Est-ce qu'elle est présente ? Est-ce qu'elle a un micro surtout pour s'exprimer ? J'étais là, le président n'est pas là non plus. On va y aller si on ne peut pas. Si vous avez des questions, je vous les ai envoyées par mail à l'association départementale des démônes. Le support va vous être adressé en mairie, en tout cas lorsque vous êtes en charge. J'espère que cette vision vous a plu en trop maintenant. J'espère que votre appartement... C'est très bien pour une débitante. C'est dense, mais voilà, c'est assez dur. C'est sûr. Mais je pense qu'avec beaucoup de pédagogie, pour des débuts de temps, c'est important de savoir comment se construire un budget. C'est bien fait. Je vous en prie ici. Bon, en tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout pour ce bravo. Et je vous souhaite un bon moment pour vous dire au revoir. Je vous souhaite un bon moment pour vous montrer physiquement. En tout cas, si vous avez envie d'autres visions, on peut faire partie de votre association départementale. Voilà. Vous suggérez le thème, mais on est nécessaire d'organiser tout ça. Et je vous dis à bientôt. Merci. 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 Merci.